Yo tout le monde c'est Broky j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA Online Et à partir d'aujourd'hui je vais commencer une nouvelle série de vidéos sur la chaîne On va customiser tous les véhicules qui viennent de sortir sur le DLC d'hier sur GTA Online en 1.51 Du coup aujourd'hui on va commencer par customiser la coquette des 10 Du coup on va tout de suite commencer la vidéo, c'est parti ! Du coup on va dans blindage et on met le blindage à fond Du coup pour le frein on le met aussi à fond, logique Pour le pare-chocs on va dans le pare-chocs avant Mais je ne vais rien mettre car les pare-chocs ne sont pas assez beaux à mon goût Et pour le pare-chocs arrière on va mettre le diffuseur de course Pour le moteur on le met à fond, logique Pour l'échappement on va mettre le diffuseur de sport Il est vraiment magnifique à mon goût je trouve Pour la calandre on va mettre la calandre carbone couleur 1 Elle est super mais super stylée Alors que ça nous ont fait du lourd pour la customisation de cette voiture Du coup pour le klaxon on va mettre le klaxon Liberty City Long Pour l'éclairage on va dans les phares, on met les phares X Néon Et pour le kit Néon on va mettre le support Néon et on met le Néon avant, arrière et côté Et on va dans couleur Néon et on met la couleur Néon en rouge On va dans les motifs et je vais mettre la bande de course noire Elle est super stylée Et du coup on va dans les plaques et je vais mettre les plaques de matriculation jaune et noire Après on va dans peinture et on va dans couleur principale classique et je vais mettre la couleur rouge Torino Du coup après on va dans couleur secondaire et je vais mettre pareil rouge Torino car je trouve cette couleur vraiment magnifique Et du coup pour la couleur de finition je vais mettre rouge Torino logique car toute la voiture je l'ai mis en rouge Donc je mets la couleur d'intérieur en rouge Du coup après on va dans toit et je vais mettre le toit couleur secondaire Après on va dans prise d'air et je vais rien mettre car les prises d'air ne sont pas assez stylées à mon goût Du coup on va dans bas de caisse et je vais mettre lame de bas de caisse On va ensuite dans les ailerons mais je ne vais rien mettre car les ailerons sont trop gros à mon goût Du coup après on va dans pare-soleil mais je ne vais rien mettre On va ensuite dans les suspensions et je vais mettre la suspension de compétition logique Pour la transmission je la mets à fond Pour le turbo je le mets aussi à fond logique Et on se rend ensuite dans les roues et on va dans type de roues Et d'ailleurs il y a une nouvelle gamme de roues qui s'appelle de rue Mais je ne vais pas changer mon type de roues Du coup on va dans amélioration des pneus et je mets les roues à l'épreuve des balles Et on se rend ensuite dans la fumée des pneus et je vais mettre la fumée de mes roues en rouge Du coup on se rend dans les fenêtres et je mets ma fenêtre full teintée Du coup comme vous pouvez le voir le véhicule est juste magnifique La couleur elle rend super bien avec les véhicules Les jantes de base du véhicule sont juste mais un truc de malade C'est stylé comme vous pouvez le voir c'est juste énorme Du coup ce qu'on va faire on va se rendre sur un test de vitesse Pour tester la vitesse de la voiture et son freinage Du coup ce qu'on va faire on va tester la vitesse du véhicule Et on va voir en combien de secondes le véhicule arrive à 100 miles Du coup le véhicule passe de 0 à 100 miles en 11 secondes Pour ceux qui ne le savent pas des miles c'est plus puissant que les km heure Par exemple 1 miles ça équivalent à 3 km heure Du coup le véhicule n'est pas non plus énorme Il ne va pas plus que la Devastate Mais il ne faut pas oublier que c'est une sportive Oui ce véhicule n'est pas une super sportive C'est bien une sportive Du coup pour être sportive en vrai le véhicule est bien Du coup on va maintenant tester son freinage Du coup on s'élance à 115 miles Et on va dire qu'il commence à freiner à partir de maintenant On commence à freiner et le véhicule freine bien Il a pris une seconde à freiner De 115 miles à 0 miles Il a pris une seconde à freiner Du coup le frein de ce véhicule est juste énorme les potes Du coup pour ceux qui se demandent Le véhicule va bien à 115 miles Il ne se dépasse pas La Devastate qui est le véhicule le plus rapide du jeu La Devastate va à 130 miles Et ce véhicule va qu'à 115 miles Mais en vrai c'est bien Du coup je vous conseille cette sportive pour les courses Pour les potes on va cesser là Pour ce vidéo c'était vraiment pas noté Ma voiture que j'ai customisé dans cette vidéo Et c'est vraiment pas à vous abonner Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube Et je vous invite à cliquer la cloche des notifications Pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos Et à liker ce vidéo ça me ferait extrêmement plaisir Du coup pour ceux qui se vous montrent Comment faire cette tenue Capitaine Mélanger la tenue Alien C'est très simple Vous devrez bombarder la part des likes Encore personne a cette tenue Modela C'est moi qui l'a créé J'ai regardé ce type de partout C'est moi qui l'a créé Voilà du coup pour avoir la tenue du Capitaine Vous devrez juste débloquer toutes les missions de bateau Et l'Alien Débloquer les accessoires de film Du coup les potes on va cesser là pour cette vidéo C'était Broky Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz